Tout de suite avec Sans Frontières, direction Bruxelles avec notre correspondant permanent sur place, Valéry Lerouge. On va vous emmener au cœur des institutions européennes. Vous allez voir, c'est tout neuf. Et on va découvrir le nouveau siège du Conseil européen. Qu'est-ce que c'est que le Conseil européen ? C'est l'endroit où les chefs d'État, par exemple, se réunissent presque tous les mois. Et vous allez voir, Valéry, c'est un bâtiment qui s'est fait désirer, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Et oui, 12 ans que le chantier a été lancé, 8 ans de travaux en tant que tel, 321 millions d'euros, beaucoup plus que prévu. Mais ça y est, Europa est là, c'est le bâtiment qui est derrière moi. Il a été ouvert au public ce week-end pour la première fois, avant que les premières réunions de chefs d'État puissent avoir lieu. Il va remplacer le Justus Lipsus, c'est le nom imprononçable de l'actuel Conseil européen qui est juste à côté et qui était devenu trop petit, tout simplement, parce qu'il avait été conçu dans les années 80, quand l'Europe comptait 12 États membres. On en a 28 aujourd'hui, donc il commence à être un peu étriqué. C'est un lieu forcément solennel, stratégique aussi. Pour autant, les architectes n'ont pas voulu en faire un bunker ni un immeuble austère. Vous allez le voir avec cette visite guidée avec Loïc Verrienne et Luc Bataille. En plein cœur du quartier européen, impossible de rater le nouvel écrin du Conseil. Sa façade intrigante, de bois et de verre, l'étonnante sphère jonchée au milieu du bâtiment que le public a enfin pu découvrir ce week-end. L'immeuble est fantastique pour moi, c'est le plus beau, bel immeuble de Bruxelles de ces dernières années. Moi je trouve qu'il est génial, super bien fait. On rentre enfin dans le 21e siècle avec ce bâtiment à Bruxelles. C'est dans cet oeuf, ou plutôt cette lanterne, selon l'architecte, que se niche la salle où se réuniront désormais les 28 chefs d'Etat. La mosaïque de couleurs dans les couloirs, au plafond, sur le parquet, tranche avec l'austérité de l'actuelle salle du Conseil. Je ne m'attendais pas à trouver un plafond aux couleurs de l'arc-en-ciel, avec les tapis, etc. Je pensais à quelque chose de beaucoup plus fonctionnel. Donc c'est aussi tout l'intérêt de la visite, c'est de voir que ça bouge et que l'Europe, c'est aussi plein de couleurs. L'occasion pour les jeunes visiteurs et moins jeunes de tester le fauteuil de leur chef d'Etat, tout neuf, le fauteuil. Voici celui de François Hollande et celui de Charles Michel, le Premier ministre belge. On se sent important en étant assis ici. J'espère qu'on travaillera bien, n'est-ce pas ? Le bâtiment de 70 000 m2 se veut durable et économe. Des panneaux solaires recouvrent la totalité du toit. Et la façade est composée de 3 700 châssis de fenêtres en chaîne, récupérés sur des chantiers de toute l'Europe. Symbolique, mais pas forcément esthétique, aux yeux des passants. On dirait que c'est des échafaudages sur une façade. On dirait un bâtiment qui est en construction. Ça c'était le plan initial et ça c'est le résultat ? Mais quand vont-ils le finir ? Ah si, c'est fini, mais mieux vaut le voir de nuit. Et le bâtiment accueillera même son premier sommet des chefs d'Etat en mars prochain. Ah oui, oui, c'est bien là, on dirait un oeuf dedans, c'est joli comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire de l'ancien là, finalement ? Ah ben ils vont le garder. Ne croyez quand même pas qu'on va faire des économies. Les hauts fonctionnaires estiment qu'il faut vraiment les deux bâtiments pour accueillir les 3 500 fonctionnaires que compte le Conseil européen, la vingtaine de réunions, de groupes qui se tient ici chaque jour, le centre de presse à l'occasion de chaque sommet. Donc il y aura deux bâtiments pour le prix de deux et pour une seule institution. Je vais entendre déjà les polémiques, c'est nous qu'on paye. C'est ça, c'est nous les citoyens. Mais c'est beau. Merci. Et les gens le trouvent beau dans le quartier, il était temps. Bon, merci Valérie, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada